Bienvenue à Cannes, on est au Festival International des Jeux pour la Casus TV et on est avec trois éminents représentants de Roll'n Play, l'actuelle Play version Casus TV, Black Book édition, héros et dragons, avec Julien Dutel, l'EMJ qui est là juste en C'est bon, ça va Julien ? Ça va bien. Méli, alias Léowen, qui est là, ça va ? Oui, super. C'est Léowen ou Méli qui est là aujourd'hui ? C'est Méli. On n'appelle Méli. Donc on est en toute décontraction avec Sébastien aussi, alias Osias. Vous êtes à Cannes, c'est votre premier Cannes, j'imagine ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait le Festival des Acteurs ? Jamais, jamais. C'est vraiment la première à Cannes. Et donc, le programme, c'est demain des dédicaces. Si vous êtes dans le coin et que vous voyez la vidéo « Attends demain », toute l'équipe sera présente, c'est ça, sur Cannes ? À 14h30. À 14h30. Et puis, l'autre actualité, c'est qu'en ce moment, il y a le financement participatif. Julien, je crois que tu as regardé juste avant qu'on ouvre les caméras. On en est à 125 000 euros, à plus de 125 000, presque 126 000 euros. Alors ça, c'est assez génial. Parce qu'on va pouvoir renouveler tout notre parc de caméras et tout notre… Et nos tables, regardez. Et nos tables qui branle. Cette table-là est sponsorisée par Roll & Play. Exactement. Vraiment, c'est vachement bien. Je pense qu'on se dirige vers des sommets. Et ça se termine lundi soir. D'ailleurs, il y aura un live FAQ, je crois, vous êtes tous en direct. Oui, c'est ça. Ça se termine lundi soir. Donc, quand vous voyez la vidéo, c'est vite. Allez voir sur gameontabletop.com. Roll & Play, il y a le financement qui se termine. Et puis, tu as un dernier message peut-être sur le financement. C'est quoi les prochains paliers ? Il y a des trucs fous. Le prochain palier, le prochain palier full, c'est quand même le générique en costume. Ça, c'est voir le générique en costume et en maquillage, make-up pro avec une vraie tête de dragon, tout ça, tout ça, pour Ixar. Donc, c'est quand même un truc de malade. Voilà. Et puis, le truc, moi, que je trouve quand même assez dingue, c'est que quand on pledge au minimum, on a 100 balles de PDF qui sont offerts. Donc, voilà, pour 15 balles, on a 100 balles de PDF. C'est toute la gamme Hero & Dragon. C'est quand même pas mal. Allez voir. N'hésitez pas. Il y a encore quelques jours. Donc, inscrivez-vous sur Gameontabletop. Sinon, du coup, on parlait tout à l'heure un petit peu des conditions de tournage. Parce que nous, avec la Cléduce TV, on n'est pas loin quand vous êtes dans les locaux chez nous pour enregistrer l'émission. Et en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que vous passez des longues journées à nos côtés. C'est ça ? Comment ça se passe ? Du coup, l'enregistrement, ça commence comment ? Ça commence tôt ? Ça commence tôt. Et ceux qui arrivent le plus tôt, on arrive à 7h du matin à peu près. D'accord. Et pour les derniers, on repart à 21h. C'est comme du travail, en fait, ce que vous faites. C'est dur. Ça serait comme un vrai travail. C'est pas des gens juste qui viennent jouer comme ça, le soir, vite fait. Non, je crois que c'est presque un travail. C'est vrai. C'est un vrai métier, j'ai l'impression. C'est des bonnes journées. Ouais, c'est des bonnes journées. Et vous enchaînez, en fait, les épisodes, l'enregistrement de plusieurs épisodes, c'est ça ? Qui sont ensuite diffusés, en décalés ? C'est ça. Quatre épisodes, on a trouvé notre hymne de croisière. Maintenant, c'est quatre épisodes par jour de tournage. Et ensuite, on diffuse sur quatre semaines et on prend toujours un petit peu d'avance pour toujours pouvoir fonctionner. Pas fonctionner en flux tendu, en fait, parce que sinon, on pourrait passer une semaine et se rater. Ouais, bien sûr. Et pas avoir d'épisodes à diffuser. Donc, le but, c'est toujours d'avoir deux, trois épisodes d'avance pour… Et du coup, ça nécessite une petite organisation quand il y a un live pour que ça se suive. Là, par exemple, je sais qu'il y a aussi un live demain soir. Ce soir. Ce soir. Non, demain soir, c'est moi. C'est demain soir. Demain soir, le samedi soir. Je crois qu'ils s'intercalent bien, en plus, au niveau de l'histoire, il semble. On va faire en sorte qu'ils s'intercalent. Ils ne savent pas à quel souci ils vont être venus. Ils ne savent pas. Non, mais ils s'intercalent avec l'histoire. Il est fait pour. On ne sait pas. Non, mais je sais pas. Je crois que des gens ont parlé dans l'équipe. Il est fait pour s'intercaler. Il est fait pour être un petit peu en dehors. Donc, on n'a pas besoin forcément de l'avoir vu pour voir l'épisode de la semaine prochaine derrière. Mais il est fait quand même pour être dans la continuité de ce qui s'est passé dans l'épisode qui vient de sortir jeudi, donc hier soir. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, en termes de préparation, tu nous expliquais, c'est une longue journée. Donc, il faut que tu prépares les quatre scénarios. Et comment tu fais quand ces joueurs-là ne se tiennent pas à table, font des combats de porte avec du pain ? Comment ça se passe ? Ça, c'est des imprévus. Non, mais c'est quand même un vrai joueur, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je connais leur rythme. Au début, je ne savais pas trop à quelle vitesse ils allaient. Donc, j'avais préparé vraiment très, très loin. Il faut savoir que ce qui se passe à l'épisode 7, j'avais prévu que ça arrive à l'épisode 4. Ouais. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. L'épisode 7, c'est l'épisode qui m'a fait le plus mal. Voilà. Il avait prévu de me faire mal. Trois épisodes plus tôt, quoi. Très, très tôt, tu vois. Et du coup, quand tu veux... Peut-être qu'il t'a fait moins mal, en fait, à l'épisode 7. Parce que... Non, parce que... Moi, j'ai eu le temps de nourrir l'espoir que mon maître allait être avec nous, quoi. Et rester avec nous. Et que ça devenait un membre de l'équipe. Mais on le voit, d'ailleurs, dans le résumé que tu fais de l'épisode où Ackmar réapparaît. Ouais. Derrière, t'es tellement heureux. Ah, mais moi, je trouve. Et tu termines en disant, et Ackmar est avec nous. Et Ackmar est là. Et il va nous accompagner. Dans cette aventure. Et là, tu mets... Allez, allez. Je savais ce qui allait se passer. Et je rigolais beaucoup. Il est très vicieux. Il est super vicieux. Super vicieux. Je suis horrible. Mais du coup, pour revenir dessus, effectivement, j'ai... En fait, sur ces premiers tournages, j'ai un peu vu à quel rythme ils allaient. Et maintenant, je ne me plante pas trop sur le rythme auquel ils vont. C'est-à-dire que je sais là où ils prennent des longueurs, là où ils risquent de prendre un peu de latitude. J'arrive à rattraper le truc parce que du coup, je sais que même si un truc arrive une séance plus tard, je pourrais raccourcir un autre passage. Et je prépare justement les trucs. Tu n'as pas été embêté, en fait, réellement ? Pas plus que ça. Tu n'as plus plus de portes. Non, ça, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Plus de portes et plus de pains. Ce sont les deux éléments qui sont bannis, tu vois. Bannis. Pourquoi ? Voilà. Mais... Après, je ne suis pas plus embêté que ça. Après, je me suis demandé si j'arriverais à finir la saison 1 par le final de la saison 1. Parce que c'était vraiment la grande question. Saison 2, c'est un petit peu plus large, c'est un petit peu plus lâche. On a plus de temps, on a plus d'épisodes. Donc, on peut prendre notre temps sur des trucs. On peut prendre notre temps sur la fameuse révélation de Léon, la séance précédente. Je ne spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais la grande révélation, c'est vrai que c'était une belle séance. On a vraiment pu prendre le temps de jouer et de donner de l'émotion un petit peu. On voit que vous êtes de plus en plus à l'aise tous les deux avec le rôle, le rythme des épisodes, etc. Comment s'est passé cette évolution-là pour vous qui débutait complètement sur le jeu de rôle sur les premières parties ? Je crois qu'en fait, c'est en se faisant confiance, en s'écoutant, en réalisant que l'histoire finalement se déroulait. On se fait confiance les uns les autres. On se connaît et on sait que… Vous discutez pas mal avec Julien aussi de comment vous voyez les choses dans votre personnage, etc. ? Ou c'est vraiment chacun de votre côté ? Non, on est… Pas maintenant qu'on est lancé dans… On en a beaucoup discuté évidemment avant, pendant la création. Avant, oui. Maintenant, tu arrives des fois d'avoir des questions de ton nom, c'est très ponctuel ? Non, le rapport qu'on a plus avec Julien, c'est plus sur le rendu, sur est-ce que là, ça manque de rythme ? Est-ce que là, c'est trop long ? Des conseils qu'on lui demande aussi parce que moi, il y a des trucs qui ne sont pas encore naturels et donc… Quel sort choisir par exemple ? Voilà, des sorts choisir, des trucs que lui aussi. Voilà. Plus des tactiques, plus des combats parce que voilà, comme on n'a pas grande expérience non plus, on teste des choses, mais il y a des choses qui ne nous sont pas venues, enfin, ou qui ne nous viennent pas. Et du coup, Julien nous guide là-dedans et aussi beaucoup les gens qui commentent sur YouTube nous donnent pas. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi t'as pas utilisé ta fesse pour ça ? Et lui, mais pourquoi il ne pense pas à faire ça ? Et du coup, tu te dis « ben ouais, je suis cool, j'en ai dû… » Bah non, mais moi, je ne me dis même pas ça parce qu'en fait, je me dis « mais ça va, ça ne m'a même pas traversé l'expérience ». Oui, mais c'est après avec le recul, des fois, tu te dis « mais oui ». Parce que quand t'es à l'extérieur… Oui, moi, je dis que c'est un bon conseil et que ce sera appliqué, mais des fois, je ne sais même pas que je peux faire ça. Voilà, des choses qu'on découvre tout le temps. Et c'est l'apprentissage que font les rôlistes habituellement. Oui, bien sûr. On se rend dans un jeu et c'est à force du jeu qu'on prend des habitudes qui nous permettent de réagir plus vite. D'ailleurs, c'est assez sympa aussi pour le rôliste qu'il connaît, de vous voir notamment les premières séances. Je me souviens, Mélie, au début, tu ne semblais pas la plus à l'aise avec les règles. Et puis, au bout de quelques épisodes, tout d'un coup, ça s'avère. Là, on sent que t'es au taquet sur les combats, etc. Et c'est hyper sympa à voir aussi pour les gens parce qu'ils ont tous vécu ça en fait, les gens qui sont fait du jeu de rôle. Et donc, ils se reconnaissent aussi dans la prise en main du jeu. Moi, je trouve que ça a été un aspect intéressant. Et c'est un peu… Que vous soyez plus débutant que le rôliste peut-être qui était la cible de base au départ. C'était un peu le but de l'émission aussi. C'est pour ça qu'on a pris des comédiens parce qu'ils ont une conscience du rendu. On a pris des comédiens. Parce qu'ils ont une conscience du rendu, ils ont une conscience du spectacle, ils ont une conscience de la caméra, ils ont une conscience du dialogue, etc. Et puis, c'est des comédiens qui ont tous plus ou moins abordé la mise en scène ou l'écriture aussi. Donc, c'est des gens qui vraiment ont l'habitude de ça. Mais le but aussi, c'était de prendre des débutants parce que justement, on ne voulait pas s'adresser qu'au rôliste. Pour le rôliste, c'est sympa de voir cette évolution. Mais pour le non-rôliste aussi, c'est sympa de voir qu'on peut commencer sans s'y connaître. Et puis, on lâche comment on se prend au jeu. Pour moi, c'est un des trucs qui est beau à voir. Vous prenez au jeu du replay, au jeu des règles aussi. Moi, je me suis fait complètement prendre par le truc alors que je n'étais pas du tout familier de ce monde-là. Et d'un coup, j'ai fait OK. Enfin, on en a déjà parlé, mais j'avais regardé du Critical Role qui était la référence, un peu le modèle pour nous. Et j'avoue que la première fois que j'ai regardé, au début, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment kiffer le truc ? Je ne sais pas. Et j'ai commencé à regarder, j'ai regardé, je ne sais pas, deux heures, pratiquement une heure et demie, deux heures. D'un coup, je me suis dit, OK, ça fait déjà une heure et demie que je regarde, je n'ai pas vu le temps passer. Ils m'ont emmené dans un monde incroyable. Il y avait un rythme de fou, ils créaient des personnages hallucinants. Et du coup, je me suis dit, OK, si on arrive nous aussi à créer ça, ça peut être vraiment chouette. Et puis, on s'est pris vraiment au jeu. Rapidement, on se faisait aussi des rendez-vous entre joueurs, entre nous. Justement, pour connaître d'un point de vue, au niveau des combats, qui était capable de quoi, pour qu'on sache vraiment, essayer d'élaborer des stratégies avec nos petites connaissances et notre petite expérience, à se dire qu'on soit plus efficace et tout ça, et qu'on essaye d'appliquer après en jeu. Ce n'est pas toujours possible, mais... En tout cas, c'est bien cool à voir. Bon, et sinon, ce soir, vous sortez, c'est Cannes, La Croisette. Qu'est-ce qu'on boit, ce soir ? C'est le dimanche, c'est le champagne, c'est le caviar. On est un peu déçu parce qu'il n'y avait pas de limousine. C'est soirée sur mon stop. On est arrivés à la gare, il n'y a pas de limousine. C'est un scandale. Alors, j'avoue qu'on arrive déjà, on prend le train, on prend le train, voilà. Pas de limousine, pas d'accueil par personne. Et j'ai appris aujourd'hui même qu'il y a quelques années, les VIP du Festival des Jeux de Cannes, on allait aller chercher, je ne sais pas si c'était dans les limousines, mais on allait aller chercher à l'aéroport, donc déjà vu en avion. Ah oui. Donc là, c'est plus que c'était. C'est plus que c'était. Et voilà. Voilà. Ça reviendra. Ça reviendra. Peut-être à cause de vous, ça reviendra. C'est ça qui est beau, quoi. Ouais, il va falloir qu'on aille se plaindre à qui le droit, je crois. En tout cas, merci d'être passé sur le stand de la QSTV. On espère que tout se passera bien demain. Pas d'accident avec Ilza. J'espère que ça se passera bien. Non, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Est-ce qu'il va venir en bleu déjà ? On ne sait pas. Moi, ça a été déjà... Demain, il y a une surprise pour Ilza. Ouais, il y a une surprise pour Ilza. Ah ! J'espère qu'il n'y aura pas de débordements. C'est tout ce que je souhaite. Que ça se passe bien. On va prendre des trucs quand même pour en même temps. Pour tout le monde en affronte. Mais bien sûr, on vous garde le secret. On va jouer demain. Vous avez la surprise. Vous n'avez pas besoin de la jouer, tu vois. Oui, oui. Pour ceux qui se demandent si c'est scénarisé, non. Même là, on ne sait pas. C'est ça. Moi, je peux témoigner pour avoir vu un petit peu les coulisses. Ce n'est pas scénarisé. Des fois, on se pose la question, notamment sur certains shows américains. On a l'impression qu'ils scénarisent bien. Ce n'est pas scénarisé et c'est vos vrais GD aussi. Oui, oui, oui. Il y a une voie grâce à Marc. Oui, oui. Et même les GD qu'on a pu nous demander pour l'augmentation de nos points de vie, des choses comme ça. Moi, j'ai filmé mon passage au niveau 4 pour lui envoyer mon GD, pour lui dire, j'ai fait tant, j'ai fait des trucs. Non, non, on est hyper… Oui. Et surtout, il n'y a rien… Enfin, c'est ce que tu disais, il n'y a rien de préparé avant. C'est-à-dire qu'on nous posait la question sur le forum de Casus, justement, enfin, le forum BDE, pour savoir si, par exemple, la fameuse scène avec Léowen, puis la scène avec Valkyne derrière a été préparée à l'avance, si c'était réfléchi, si ça avait été décidé en amont. Non, non, ce n'était absolument pas préparé du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est sorti, et la scène s'est créée toute seule, et derrière, je me suis dit, tiens, c'est une bonne opportunité pour faire intervenir Valkyne. Bam ! La voix de la sagesse, il leur a mis une petite claque, un petit taquet derrière la tête. Ouais, parce qu'il était à ma école. C'est ça, il a été formé par un gars génial. En tout cas, merci d'être passé pour mon festival, et puis on se revoit bientôt, j'espère, peut-être sur une autre Casus TV. Avec plaisir. Bon courage pour la suite. N'oubliez pas la fin du financement participatif. Lundi soir à minuit, c'est ça ? C'est ça, lundi soir à minuit, et nous, on commencera le live aux alentours des 20h30, 21h. Jusqu'à minuit ? Jusqu'à la fermeture. Jusqu'à la clôture. Jusqu'à la clôture. Jusqu'à la clôture. Pour toutes les questions. On va fêter ça, on veut vraiment que ce soit une grande fête, et du coup, on va aller jusqu'au bout avec les gens, avec ceux qui pourront rester aussi. Et puis voilà, on va essayer de terminer ça. En tout cas, bravo, parce que ça intéresse plein de gens, et puis des gens aussi en dehors de la communauté release de base, et ça, ça fait des années que toute la communauté qui a envie que ce loisir se développe, espère ça, et là, on voit que ça arrive. Des choses comme ça, que ça se passe, c'est super bon. Et nous, on est les premiers touchés par ce soutien. Ouais, ouais, merci à toutes et à tous pour tout ce que vous avez donné pour l'émission. Merci. Merci, à bientôt. A bientôt. Ciao.